Et coucou tout le monde c'est Prince, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je suis tout seul parce que je voulais vous présenter, comme vous l'avez vu dans le titre, tous les t-shirts que je me suis commandé depuis la création de la chaîne, en vous expliquant pourquoi je les ai faits, tout ça, je pensais que ce serait une vidéo sympa, beaucoup de youtubeurs parlent de Disneybounding, etc. Je me suis dit, voilà, comme ça je peux vous expliquer pourquoi je les ai commandés, sur quel site, parce que je ne les ai pas tous commandés sur le même site, et puis la majorité d'entre eux sont tous disponibles sur la boutique des successeurs s'ils vous intéressent. Donc on va commencer tout de suite par le premier que j'avais commandé, c'est parti ! Alors j'ai oublié de préciser du coup que je ne suis pas chez moi, comme vous avez pu le remarquer, c'est pas du tout le décor habituel, pour ceux qui sont au courant de l'histoire, j'en avais parlé dans Prince Reaver, pour l'instant je n'ai pas accès à ma maison, mais on en parlera un autre jour, ou suivez cette chaîne-là, vous la verrez en fiche, si vous voulez aller voir, je parle de tout et de rien. Donc il s'agit de celui-ci, donc il s'agit de Violette en sorcière, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est celle qui a écrit les zooms, et du coup j'avais demandé à notre chat dessinateur Meiko de me dessiner Violette en Sarah de Hocus Pocus, ma sorcière préférée de ce film, et un personnage que j'adore beaucoup, pour qu'à la fin elle puisse chanter la petite musique que ceux qui connaissent les zooms connaissent bien. Donc voilà, lui je l'avais commandé, il me semble, sur Kamaloon, c'était, ouais c'est ça, c'est le site où on commande tous nos badges, et alors là je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, surtout que je n'ai pas la lumière habituelle, mais il a commencé un peu à passer, mais il faut dire que je crois que ça fait depuis plus de deux ans que je l'ai, parce que je l'avais commandé pour faire une surprise à Violette, qui était venue près de chez moi pour voir une animation de la ville, et donc voilà, elle m'a dit, c'est quoi que tu portes ? Et là j'ai fait, elle a dit, aaaah ! Donc voilà, un t-shirt auquel je tiens beaucoup, parce que c'est le premier de la chaîne, mais c'est vrai qu'on voit qu'il commence un peu à être passé, même si vous de loin, j'ai l'impression que c'est très joli. Voilà, on va passer au deuxième. Et on se retrouve donc avec le t-shirt Zoom d'Emus, qui est le premier, et je crois le seul t-shirt Zoom que j'avais fait bien avant l'ouverture de la boutique, parce que je suis un fou d'Emus, c'est moi qui avais écrit pratiquement entièrement le Zoom sur elle, et Meiko avait, j'ai dû le prévenir longtemps à l'avance, parce que vous, ah je suis désolé, je regarde l'écran, c'est pas d'un coup je regarde vous, donc parce qu'il y avait cinq personnages, du coup j'ai dû le prévenir bien en avance pour qu'il puisse le faire, et je l'aime beaucoup, je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens ont voté pour lui dans le sondage de design de Zoom préféré, la seule différence du coup, c'est comme si c'était pas prévu qu'on le fasse en t-shirt, Meiko, enfin pas Meiko, mais j'ai laissé le petit bout de hanse qu'on voit ici, donc voilà, il s'en est un auquel je tiens beaucoup, par contre je ne sais plus du tout sur quel site je l'avais commandé, ça devait être sur un site random où vous marquez t-shirt à faire soi-même, mais voilà, je trouve qu'il tient assez bien, donc voilà. Donc voici le t-shirt que j'avais commandé en même temps que celui des muses, et justement celui-là je l'ai fait imprimer sur un t-shirt premium, ils appellent ça, alors que l'autre c'était un t-shirt, on va pas dire top budget, mais c'était juste écrit t-shirt, et puis je vois pas énormément de différence, alors je sais pas si vous le voyez bien, parce que c'est noir sur noir, mais ça va être depuis très longtemps que j'ai abandonné le blanc, parce que c'est salissant, ou c'est grisonnant trop vite, au moins avec le noir, vous êtes sûr de le garder jusqu'à la fin de la vie, c'est pas la couleur qui va changer, quoi. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai pas beaucoup porté en vidéo, parce que je l'avais perdu pendant une période, donc je suis très content de l'avoir retrouvé, donc voilà, j'espère que vous le verrez assez bien, on va pouvoir passer au suivant. Et donc là on se retrouve avec celui qui a, celui le tout premier qu'on avait parlé avec Maiko, qui ferait à la fois le design de la miniature du zoom sur Prince et Princesse, et en même temps, donc du coup, celui qui ferait le t-shirt. D'ailleurs il l'a beaucoup modifié avant qu'il devienne un t-shirt, il a changé ma couronne, il a changé mon visage, et je crois que c'est la seule chose qu'il a vraiment changé. Et donc voilà, il n'y a rien de bien spécial, à part que Maiko y a passé vraiment, vraiment beaucoup de temps, et on l'aime beaucoup, parce que vous voyez, il y a le petit château, avec les couleurs qui rappellent le rouge, le violet, etc. de nos costumes d'origine, donc voilà, c'est le nouveau gros symbole des successeurs. Ensuite on passe à la plus grosse vente de la boutique, ça a été une grande surprise pour nous, mais en même temps, c'est pareil, c'est un lien qui a demandé beaucoup de travail à Maiko, il s'agit du t-shirt Pourquoi Maléfique et Méchante, parce qu'elle aime faire chier, donc du Disney épisode de La Belle au Bois Dormant, un de nos plus vieux Disney épisodes d'ailleurs, et donc c'était évident qu'en faisant une boutique, on allait faire des phrases cultes, et celui-là c'était l'une de celles qu'on nous rappelait le plus souvent. D'ailleurs il y en aura une que je pense qu'il va beaucoup plaire, qui va arriver fin février, lors de la saison 2, je pense qu'il va être super sympa. Donc voilà, Maiko a beaucoup hésité au niveau de la lumière et tout ça, et on en a parlé sur Snapchat, et moi j'ai préféré le fait que la lumière vienne de derrière, c'est pour ça que le personnage fait beaucoup plus sombre, je ne sais pas si vous les verrez bien, je suis désolé, je vous dis, je n'ai pas l'habitude de cette lumière, mais voilà, on a même fait une version non censurée pour ceux qui ne connaissent pas, euh censurée, où il n'y a pas parce qu'elle aime faire chier, pour ceux qui ne veulent pas avoir ce gros mot sur leur t-shirt ou autre. Et donc voilà, je pense que ça va être un des t-shirts préférés de beaucoup de monde pendant très longtemps, parce que c'est l'article le plus long du de notre boutique pour l'instant. Et le tout dernier, donc, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, il s'agit du t-shirt GusGus, depuis le retour de GusGus, et bien Jotis s'est amusé à le faire dans une petite poche, et du coup, on a trouvé que ça serait super sympa pour un t-shirt, et on en a déjà vendu 4, ce qui est exceptionnel, comme GusGus vient juste de revenir sur la chaîne. On en avait fait un, donc, le Buck, mais pour l'instant, comme il va peut-être bientôt changer d'avatar, on ne l'a pas laissé longtemps sur la boutique. Donc voilà, un t-shirt que je trouve super mignon, même si ça ne prend pas tout, et heureusement, sinon ça risque de faire kangourou, quoi. Et je l'aime beaucoup. Voilà, on l'a mis sur fond crème, parce que comme ça, ça permet à la boutique d'avoir plein de t-shirts avec plein de couleurs différentes, et on trouve ça sympa, comme le dernier Zoom Stitch où on a mis sur fond bleu, mais bien sûr, tout le monde peut choisir la couleur qu'il veut. C'est surtout pour donner un côté plus contrasté à la boutique. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires, dans tout cela, lequel vous avez préféré. Comme ça, j'essaierai de le mettre lors d'une prochaine vidéo, en sachant que de toute façon, j'essaye en général de porter un maximum de t-shirts ayant un rapport avec la chaîne, sans compter qu'en plus, ceux qui ont vu ma vidéo d'Ocus Pocus, j'ai eu deux beaux t-shirts d'Ocus Pocus récemment. Enfin, j'ai plein de t-shirts Disney, je ne m'inquiète pas. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir plus de t-shirts qu'on fait, tout est dans la boutique, et on se retrouve très bientôt. J'en profite pour m'excuser encore du manque d'activité, du moins de moi et princesse en ce moment, parce que, voilà, j'en ai déjà parlé, j'ai encore des petits soucis personnels en ce moment, et je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais dites-vous que tout va bien, et si vous voulez garder un petit contact avec moi, je suis de temps en temps sur Discord, voilà. Allez, on se retrouve bientôt, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada